Ma question découle de la première question qui a été posée. Et comme vous l'avez dit, elle porte sur l'intensité de notre désir. Maintenant, mon problème, c'est que je manque de discipline dans beaucoup de choses. Par exemple, je n'arrive pas à maintenir la discipline de faire mon Shambhavi régulièrement. Et quelque part, je pense que c'est parce que, bien sûr, si je le désirais sincèrement, alors la discipline viendrait. Donc, le désir, est-il lié à une certaine situation ou période et est-il possible de faire quelque chose pour intensifier le désir lui-même ? Quand est-ce que vous avez eu faim pour la dernière fois ? Il y a quelques heures ? Vraiment faim. Quand avez-vous senti ça pour la dernière fois ? Parce que la plupart des gens ne s'autorisent jamais à avoir faim. Ils mangent tout au long de la journée. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu vraiment, vraiment faim ? De temps en temps, oui. Dites-moi, il y a combien de temps ? Vraiment, vraiment faim... Je veux dire, bien sûr, d'abord on a faim, ensuite on mange, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu si faim que... Ok, ça fait longtemps alors. Oui, oui. Parce que la faim n'est pas une expérience que l'on oublie, c'est intense. Donc, si vous avez jeûné pendant 3 jours, 4 jours, alors vous allez tout utiliser. Vous n'allez pas faire un mouvement de doigt en plus, vous allez tout utiliser soigneusement. Vous n'allez dire que ce que vous voulez dire. Vous n'allez pas dire ta-ta-ta-ta-ta, parlez comme ça, vous allez être très prudent, parce que maintenant, les énergies sont limitées. Et vous savez que vous devez être d'une certaine manière, aucun entraînement n'est nécessaire, simplement parce que vous avez faim, vous devenez calme, vous devenez comme ça. De même, si le désir de quelque chose, c'est exactement comme la faim. Si votre désir est assez fort, tout va se mettre en place tout seul. Vous n'avez pas à amener de la discipline dans votre vie, vous n'avez pas à chercher un gourou, rien. Tout va s'aligner tout seul, si votre désir est assez fort. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de désir, parce qu'il y a trop de grignotage. Les gens qui grignotent tout le temps, ils ne ressentent pas la faim. Comme vous grignotez... Grignoter veut dire que là, maintenant, vous essayez de satisfaire votre désir. Le désir humain est de s'étendre sans limite, mais vous satisfaisez votre désir avec du shopping, en regardant un match de criquet, en regardant un film, en parlant à quelqu'un, en lisant quelque chose, en vous distrayant avec un million d'autres choses. Donc, passez juste quelques jours. Rien. Simplement, vous peignez votre chambre en blanc, une chaise confortable, mais les yeux ouverts, sans dormir, alerte et ouvert. Pas de lecture, pas de réflexion, pas de création, de philosophie nouvelle, rien. Simplement assis. Vous allez voir. Au début, vous aurez peut-être l'impression de devenir fou, mais au bout d'un moment, vous voyez, clairement, ce à quoi cette vie aspire devient 100% claire pour vous. 100% claire pour vous. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle on crée des espaces. Un ashram existe pour que vous y veniez et l'utilisiez pour votre sadhana, vous comprenez ? Que vous y veniez, vous investissez un certain temps par an, au moins une semaine ou deux semaines, juste pour celui-ci, pour rien d'autre. Juste, si vous ressentez que cet être en vaut la peine, si vous ressentez que cet être mérite au moins ça d'attention, vous devez lui donner au moins quelques semaines par an. 50 semaines pour vous, 50 semaines pour le monde, deux semaines pour vous, rien que pour vous. Pas pour votre corps, pas pour votre mental, pas pour vous divertir, pas pour votre famille, juste pour vous. Vous devez comprendre cela. La meilleure chose, la chose la plus importante et la plus belle chose que vous puissiez offrir aux gens autour de vous, c'est d'être un être humain évolué. Oui ou non ? Pas votre argent, pas votre richesse, pas vos bêtises, pas votre travail qui vont faire la différence. C'est qu'être avec vous est une expérience merveilleuse pour les gens autour de vous, votre famille, les gens avec qui vous travaillez, vos amis. Tout le monde aspire à être avec vous parce que c'est une expérience merveilleuse d'être avec vous. Ceci est la meilleure chose que vous puissiez faire à tout être humain autour de vous. C'est tout ce à quoi ils aspirent, n'est-ce pas ? Mais maintenant le problème c'est que vous cherchez cette personne merveilleuse. Oh, j'ai rencontré cette personne merveilleuse. Pourquoi diable n'êtes-vous pas cette personne merveilleuse ? Parce que vous n'avez jamais prêté attention à ceci. Vous pensez que quelque chose qui a lieu autour de vous est plus important que ce qu'est ceci ? Non, non, non. La qualité de votre vie est essentiellement déterminée par la qualité de ce qu'est ceci. La façon dont celui-ci est, c'est comme ça qu'il sera. Où qu'on vous mette ? Qu'on vous mette au paradis ou en enfer ? L'expérience et la qualité de votre vie sont déterminées par la façon dont est celui-ci, pas par la façon dont est la situation. Vous devez passer un certain temps sans grignoter. Alors vous saurez ce qu'est la fin. Une fois que vous avez suffisamment faim, alors vous connaissez la valeur de la nourriture, n'est-ce pas ? Autrement, vous ne connaîtrez pas la valeur de la nourriture, ce qu'elle signifie. Ne mangez simplement pas pendant 24 heures et ensuite, quand quelqu'un vous sert un repas, ne l'engloutissez pas immédiatement. Soyez simplement assis là, attendez deux minutes. Regardez juste la nourriture, voyez ce qu'elle signifie pour vous. C'est la vie qui est là dans l'assiette. Pas des bêtises, pas un certain matériau, pas des choses, c'est la vie, votre vie qui est là dans l'assiette, n'est-ce pas ? Si vous voyez la nourriture comme ça, expérientiellement, la façon dont vous la traitez, va-t-elle changer ou non ? Oui, c'est tout. Donc si vous créez juste une semaine, ou simplement, ne vous en faites pas, si vous venez, on va régler ça pour vous, voir comment régler ça pour vous. Si on arrange ça d'une certaine manière, et ensuite, vous verrez, vouloir savoir ce qu'est ceci va devenir la chose la plus importante dans votre vie. Une fois que le désir est là, tout le reste va s'aligner. Le paradis et l'enfer vont travailler pour vous. Ils vont commencer à travailler pour vous si le désir est assez grand. Personne ne peut l'arrêter. Tout va s'aligner avec vous. Ceci est la nature de l'univers. Si cette seule chose, qui est la source de la création, s'enflamme, la création va s'aligner derrière vous. Elle ne sera pas contre vous. Elle ne sera pas contre vous.